Maintenant, je suis encore un peu excité. J'ai encore de l'adrénaline. C'était une excellente game, un excellent home opener. On a des excellents fans, puis il était brillant ce soir, puis je pense que ça nous a vraiment aidé comme équipe. Tu as été sollicité particulièrement beaucoup à la fin de la partie, en désavantage numérique, tu as sorti des gros aires importants. Oui, mais je pense que c'est vraiment nos block shots. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est sacrifié pour l'équipe. Tous les gars sur le BK, pas sur le BK. Tout le monde s'est faisait tout ce qu'ils pouvaient faire pour m'aider, puis pour aider l'équipe. Je pense que ça nous a vraiment aidé. Est-ce que tu crois que c'est ça la plus grande différence par rapport au premier match de la semaine dernière? C'est sûr qu'au premier match, il s'est sacrifié aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment un autre niveau. Je ne sais pas pourquoi tout le monde était excité de venir jouer ici. Je pense que les partisans ont vraiment aidé. Chaque fois, il y avait un block shot. Quand ça crie, ça aide vraiment l'équipe. Je pense que tout le monde était très content de jouer ici. À quel point a-t-il fait du bien celle-là pour considérer les deux défaites en fin de la semaine passée? J'adore gagner. J'ai déjà dit ça. Chaque victoire feels good, mais celle-là en particulier, avoir la première de la saison à la maison, ça feels great. Ça a été une semaine où vous avez travaillé fort. Dans quel état d'esprit vous êtes arrivés dans ces matchs plus? Est-ce que c'est différent dans le champ par rapport aux deux matchs en fin de la semaine passée? Je pense que tout le monde était préparé. On a eu une grosse semaine de travail. Tout le monde était prêt à donner leur 100% et tout le monde était finalement content d'être revenu à la maison et de jouer ici. Toi, tu as un bon point de vue sur le travail de Nicolas Brouillard. Son arrivée ce soir, est-ce que ça a changé beaucoup de choses en arrière? Je suis heureux qu'il est retourné. Non, mais je pense que tous nos défenseurs à Soaz ont tous très bien joué. Quelles sont tes réactions après ce match-là? Bien écoute, c'est un match difficile pour nous autres. Je pense qu'il y a une démonstration de travail du côté des remparts. Et puis nous autres, un petit peu indisciplinés. Moi, je suis un gars d'équipe et je reste avec le groupe qu'on a. C'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir une meilleure performance que ce soir. Par contre, il faut se donner des chances pour être dans le match. Je pense que ce soir, on n'a pas fait ça. C'est les reverments qu'on fait mal? Bien, les reverments. On n'a pas joué une game simple. On a essayé d'en faire un petit peu trop. Et puis, on s'est retrouvé dans la boîte de punition assez souvent. Ça fait que ça a été dur d'aller chercher un momentum pour nous autres. Ça fait que ça nous a cassé les jambes un petit peu. En même temps, je pense que les remparts sont sortis. Il y avait pas mal plus faim que nous autres. Donc, c'est un petit peu l'histoire de ce soir. Je pense qu'on se doit d'avoir plus faim pour gagner des matchs. Malgré tout le point positif, c'est que vous vous êtes quand même accroché. C'était pas parfait. Il y avait des erreurs, tout ça. Mais vous êtes revenu dans le match. Vous avez joué du... C'est de ce point de vue-là que l'on peut trouver ça en projant? Bien, un petit peu peut-être. Dans le sens que je pense qu'on a plus de caractère que ce qu'on a démonté ce soir. Ça allait pas bien. Et je pense qu'on n'a pas été capables de se sortir. Je pense qu'on aurait été capables de se sauver d'une coupe de punition. Il y a une coupe où c'était simplement un petit peu de paresse de notre côté. Donc, comme je te dis, il faut se donner des chances pour gagner des matchs. Et c'est pas comme ça qu'on va se donner des chances. C'est sûr qu'on a montré certaines ténacités, mais vraiment pas assez pour gagner des matchs. Qu'est-ce que vous pensez de Philippe Cadorette aujourd'hui? Une chance qu'il était là. Il a fait des arrêts. Ils ont bombardé d'un bord et de l'autre. Je ne sais pas le nombre de powerplay lesquels l'a fait se défendre. Je pense que Ned Piquet a fait un bon boulot. Et lui-ci, il faisait partie de ça. Sauf qu'on n'a jamais donné une chance. Cadorette va toujours nous donner une chance à tous les matchs de gagner. Et ce soir, nous autres, on ne lui a pas donné une chance du tout. On n'a plus jamais été capables de revenir.